Retour 1, capsule au sud, Vector 3, 4, 2, 2, on les ramène à la résine. Verrouillage, vire à gauche ! Comment va-t-il ? Il va s'en sortir, il a juste quelques côtes cassées. Hélico de sauvetage en approche, Alpha 2, extraction prévue dans 15 minutes terminée. Bien reçu, contrôle votre tour, Alpha 2 terminé. Un hélicoptère de ramassage est déjà en route, nous serons rentrés à la base dans l'heure qui vient, commandant. On n'est pas encore sortis d'affaires, la fumée de l'accident est visible à 30 km à la ronde. Lieutenant, restez ici avec votre camarade, l'hélicoptère sera bientôt là. En attendant, on pourra avoir de la compagnie, alors méfiance et attendez le ramassage, d'accord ? Ok les gars, faites la poids à tout ce qui sort de ces canyons. Positionnez-vous et visez quelque chose. Et ne traînez pas quand l'hélico sera là. Ok, let's go ! Il y avait la voix de Mark XVI, le doubleur de Ratchet. Dans les premiers Ratchet & Clank, c'est important de le souligner. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 5, je crois, de Desert Storm. Alors voilà, j'ai un petit doute sur la partie parce que, voilà, je m'excuse de suite. Car il y a eu pas mal de retard sur le let's play, il n'y a pas eu beaucoup de contenu sur la chaîne. Voilà, ça fait une semaine, quasiment une semaine et demie que la partie 4 est sortie. Alors que j'avais prévu de faire normalement deux parties par semaine, mais bon. Je n'ai pas pu prendre le temps d'en faire. Mais ne vous en faites pas, il va y en avoir pas mal la semaine prochaine. Car pendant le week-end de Pâques, le vendredi soir surtout, je vais pouvoir en tourner quelques-unes. Hop, alors. Bon là, on a le compte-rendu très intéressant, on appuie. Donc c'est parti ! Des troupes irakiennes se rapprochent de votre position. Défendez le plateau jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère de recherche et sauvetage. Assurez-vous que le copilote et l'artilleur parviennent à monter à bord de l'hélicoptère de recherche et sauvetage. Oh là, ça va être pénible ça ! Lorsque l'hélicoptère de recherche et sauvetage sera là, protégez-le. Et assurez-vous que tout le monde s'en sorte sans encombre. C'est parti ! Ah oui, on n'a pas trop nos bagages là ! Bon malgré tout, on a quand même tout notre équipement. Tout est normal. Tout est sous contrôle. Alors du coup là, ça va être de la survie. Je me souviens de cette mission, elle n'était vraiment pas dure dans mes souvenirs. Alors bon, il ne faut même pas crier victoire trop vite. Mais c'était une mission dans mes souvenirs, très très rapide et pas difficile. Je me demandais d'ailleurs pourquoi on avait une mission comme ça à ce moment-là. Donc défendez, défendez. Recherche et sauvetage, voilà. Il faut défendre. Il est gravement touché, il ne tiendra pas longtemps. Ok. On se demande avec quoi ils ont... Ils ont enregistré les voix, n'empêche. Un micro à 2€. Ah, ça fait le taf. Ah, il y a un ennemi là-bas. Il faut se positionner d'abord. Après le mieux, c'est par rapport à l'objectif. Ouais, je ne pense pas qu'il va y en avoir derrière. C'est plutôt devant. Les trois... Les trois intersections que le... Les trois intersections que l'on voit en face de nous. Entre les différentes collines, voilà. Ouais. Après, il va y avoir des chars. Attention. Oh, moi j'y vais à Drouf, hein. On tire dessus. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des chars, si on a des lances-roquettes, carrément. Ça me fait un peu peur, ça. Donc lui, il est plutôt... Ouh ! Il est plutôt bien positionné. J'allais dire. Il a tiré directement, ça c'est cool. Euh... Tac, tac, tac. Bon, lui, il n'est pas très bien positionné. Je ne l'ai plus devant. Attendez, il vaut mieux qu'il prenne une petite roquette. Une petite roquette des familles. C'est important. Tac, 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 tac. Bon, je ne sais pas ce que j'ai chopé. Euh... Goldfinger ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Goldfinger et the nose. Alors, missile anti-aérien. Film 92. Ok. Il va y avoir peut-être des hélicos. Je ne sais pas. Après, comment ça s'utilise ? Ah, c'est comme un lance-roquette. Ok. Il s'utilise comme un lance-roquette. Ouh ! Voilà. Très bien. Il ne faut pas être trop regroupé parce que s'il y a un char qui nous tire dessus et qu'on est tous morts comme des noobs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non. Mais c'est quoi cette lentille de fichetre ? Oh, attendez. J'espère que ça va tenir. C'est compliqué. Ok. Lentille qui commence déjà à lâcher. Purée, mais en plus, je n'y ai pas joué à fond et je l'ai changé il n'y a même pas deux ans. C'est quoi cette blague ? Ah, parce qu'il y a un char. Ok. Tac. Voilà, parfait. Vaut mieux bien attendre qu'il se calibre parfaitement bien sur le char. Parce qu'il met trois plombs à se calibrer avec le lance-roquette. Oh, bon, lui va se débrouiller. Tac, tac. Tac. Ok, très bien. Ah, il y a un hélicoptère. Ok, hélicoptère armé. Il est où ? Ah, il est là. Attention, parce qu'il est en train de bouger. Paf. Oh, purée. Ah, oui, ben attendez. Boum. Parfait. Ah, là, ils y vont en char. Ah, ils y vont en char. Tac. Ah, je n'ai pas tant de balles que ça. Il faut juste les défendre et ils n'arrivent que de devant. qu'au nord, je suppose. Je ne sais pas, en regardant le soleil. Positionnement et tout. D'après ma boussole, évidemment. Alors, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été un aventurier. Infanterie repérée. Je suis peut-être autant aventurier que Miyamoto, comment il a... Comment il a pensé à créer son jeu Zelda, hein. Mais bon. En se baladant dans la forêt. En étant jeune. Tout-à-fait. Le char, il est où ? Il est où ? Il est là-bas ? Il est où ? Alors, attendez. C'est celui qui s'est fait canarder. Lui, il a une roquette. Où est le char ? Il est là ? Purée, il nous a eu de là. Oh, je suis mort. Mais je l'ai quand même touché, je crois. C'est pas grave. Il n'est pas mort ? Ah si, c'est bon. Attendez. Ils sont où les autres, là ? Ils sont là. Tac. Oh non ! C'est pas possible. Oh là, regarde. Ah non, mais c'est quoi cette lentille, les gars ? Ça remarche, là ? Ah, c'est bon, il y a eu les bips. Oh là, la console en quitte. Oh mais non ! Oh, la catastrophe. Non, en plus, ça se passe bien dans la mission, là. Je vais pas devoir y jouer sur émulateur, les enfants. Compliqué. Je sais même pas s'il y marche sur émulateur, ce jeu. Ah, c'est bon. Allez, là, je le soigne, là, les gars. Il veut pas se soigner. Allez, voilà, c'est bon. A priori, je crois que le jeu, il bugait un peu, là. C'est bof, parce que des fois, il y a la musique qui part en cacahuète. Donc ça vient bien de la lentille qui pète un câble. Sur ma PS2, ça le fait un peu sur Star Wars Battlefront 2, mais c'est tout. Ah, il y a un pote qui a joué sur Gamecube. Ce problème s'est manifesté... Ah, purée, ce problème s'est manifesté en jouant à Astérix XXL. Là, je sais pas. C'est Astérix XXL qui a sali la lentille ? Comment ça se passe ? Ouais, ça va être pénible. Oh là là, la catastrophe ! Ouais, les lentilles chinoises, c'est du caca. Comparé à la lentille de la Gamecube classique. Une minute ? Ah bah ça va. Ouais. Après, c'est une minute in-game ou... Ah, ok. Hécopter. Donc c'est qui ? Il est où, machin, là ? Bratelais, voilà. Tac. Ça, c'est parfait. Il faut qu'il se soigne. Il faut qu'il se soigne tous. Ah là, objectif abattu. Bon, ça a l'air de tourner, là. Quand même très étrange. Surtout que je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Sale pire. Oh, il y a un autre char. Purée. Il y en a tout le temps. Quoi ? Attendez. C'est un blindé ? Mais comment on fait face à un blindé, les gars ? Ah, il faut s'enfuir, là. Oh, ça rebug. Ah là 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 là. C'est la galère. C'est la galère. Ok. C'est sûr, il ne va pas y avoir beaucoup de parties, là, si ça bug comme ça. Ah là là là. Ah oui, oui, oui. Objectif atteint. Faut que les gars y viennent. Venez les gars, venez les gars, venez les gars, venez les gars, venez les gars. Oh, ils mettent 10 ans. Bon, c'est pas grave. Oh, fou. Bon, au pire, je le sauvegarde. J'en sais rien. Oula. Les sauvegardes plantent un moitié. Allez, go. Toi, tu restes là. Bah oui, mais lui, euh... Comment tu veux ? Allez, venez les gars ! Oh là 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 là. Ah, ça a replanté. Ah, c'est pas possible. Injouable. Je vais rester à côté. Il faut finir cette mission, vin dieu. Attention. Allez. Venez tous, venez tous. Venez les gars, venez. Ça va s'arrêter la mission, là. Vas-y. Mais on se barre ! Mais oui, mais... En fait, on est obligé de se le faire. Ah, on est obligé de se le faire. Bon, heureusement, je l'ai sauvegardé. Après, est-ce que la sauvegarde, elle est bien ? On est obligé de se faire ce char à la con. Ça replante. Surtout que ça plante pendant le... Pendant la sauvegarde, là, le chargement. C'est bof. Attends, là, la Gamecube, elle est quand même moins fiable que la PS2. Ou alors, je suis tombé sur une mauvaise série de Gamecube. C'est pas possible. La PS2, j'ai jamais nettoyé la lentille. J'ai rien fait. Jamais changé de lentille. Elle marche encore. Il y a juste sur Star Wars Battlefront 2 que c'est compliqué parce que c'est un double... DVD double couche. Mais c'est tout. Sinon, les autres DVD, il n'y a pas de problème. Après, il y a le bouton Eject qui commence à se bloquer. Ah, et hop. C'est la galère. Ok, il charge. Je crois que je vais finir des Airstorms avec un bouquin sur la Gamecube et... Ça va passer. C'est la technique. La technique du Blade. Bon, ça abîme la lentille, mais bon, vu que c'est une lentille à 2 balles... Il n'y a pas de grand risque. Nintendo ne fabrique plus de lentilles depuis belle lurette. Il n'y a plus de lentilles made in Japan, hélas. Oh là là. La galère. Ça va être compliqué de... De tourner tout ça par la suite. Ah, super. Tac, tac, tac. Attendez. La technique du bouquin. Ouah, ça, ça pèse de son poids. Vas-y. Ça va passer, ça va passer, allez. Alors, le char, le char. J'ai quoi avec lui ? Ok, nickel. J'ai ce qu'il faut. Ah, il vise moi, purée. Mais c'est pas possible. Mais il vise forcément celui-là. Mais comment on peut se le faire, celui-là ? On est à la fin de la mission. Purée, mais... Ouais, bon, ça marche pas, la technique des livres. Fais chier ! Je crois que ça vraiment m'énerve, là. C'est quoi cette lentille de merde ? Ah, je peux comprendre pourquoi elle a coûté que 10 euros, les gars. Oh là. En plus, j'y ai pas énormément joué, les Gamecube, ces derniers temps. À part, je me suis fait Zelda, Orchardine of Time, et c'est tout. Purée. C'est vrai, côté de ça, j'ai découvert des titres PS3, quoi, la plupart du temps. Pas mal PS2 aussi, parce que, bon... PS2, je l'ai eu très tardivement. Allez... Peut-être que Zelda Orchardine of Time aurait eu raison de la lentille, je ne sais pas. Ça fait chère la lentille, quand même. 10 euros pour pouvoir jouer juste à Zelda, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, il y a eu du sur le calibre pendant le jour de l'eau, et c'est tout. Sur le calibre, le tube. Ça passe, ça passe. Attendez, je le mets à plat ventre. Il y en a un qui me tire dessus, là-haut. Ah, mais arrête de le viser ! Oh, c'est impossible. Je comprends pas, on fait comment pour l'avoir, celui-là ? Ah, ou alors, il fallait poser une mine avant, ici ? Oh, non, ça serait trop farfelu. Oh, ça replante. Ça serait trop farfelu. C'est chiant, ça. Allez. Mais c'est incroyable ! Ouais, bon, tant pis, je vais faire un montage, je vais couper ça. Je sais pas quand je pourrai reprendre, mais je reprendrai un jour. Je sais pas ce qu'il se passe. Ah, il va falloir redémonter la Gamecube. C'est génial. Console très fiable. Ça reste quand même ma console préférée, mais... Par contre, niveau fiabilité, c'est pas une PS2, les gars. Ça ne dure pas très longtemps. Bon, je vais pas non plus dire que c'est une PS3. Faut pas abuser non plus. Mais quand même. Si votre Gamecube tient 4 ans déjà, c'est un exploit. C'est un exploit. Purée. Chaque fois, il faut changer les lentilles, changer un truc, c'est chiant. Bon, bah sur ce, je vous dis... Bon, pour moi, ça sera plusieurs jours après, je pense. Mais pour vous, ça sera de suite. Enfin, petite coupure, la magie du montage. Bon, à de suite. Bonjour à tous et à toutes. C'est Oliver Plasma. Oh, yeah, yeah, yeah. Alors, pourquoi je dis bonjour à tous et à toutes ? C'est magnifique. Non, en fait, c'est après la coupure. Mais c'est... Pour vous, c'est quelques secondes après. Et pour moi, c'est trois jours après. Alors, attention. Et là, cette fois-ci, je joue sur ma Wii. Et là, oui, il a l'air de bien tourner le jeu. Nickel. Ah, purée, j'ai eu de la chance l'autre fois. Mais est-ce que j'avais réussi à avoir le char en off. Là, je crois que j'ai moins de chance. Alors, le char, il tire de là-bas. Tac. Ah, mais non, mais c'est qui me suit. Le copilote a été tué. Bon, on va recharger le truc, c'est pas grave. C'est peut-être parce qu'il m'a suivi. Je crois que l'IA, elle est un peu stupide. Si je laisse mon soldat à côté de l'hélicoptère, l'IA va prendre en compte qu'il y a le soldat à côté, machin. Donc, je ne sais pas pourquoi, elle ne va pas tirer. C'est peut-être une faille de l'IA. Alors, c'est peut-être parce qu'elle essaye de viser, en fait, au lieu de viser l'hélicoptère, elle essaye de viser l'autre, qu'elle voit à moitié dans sa ligne de mire. Sauf que si elle tire, en fait, ça touche le sol. Donc, elle ne tire pas. Enfin, je parle du char. L'IA qui contrôle le char. Donc, en fait, on va faire à moitié bugger le jeu. C'est un peu ça. Donc, lui, on va le laisser là. Ah non, calme-toi. C'est un peu chaud, là. Ah, on nous tire dessus. Ah, purée, mais d'où il me voit, lui ? Ah, c'est un peu mort, là. Allez, crève ! Ah, il est en train de tirer le copilote. Ah, bah, voilà. Alors, pourquoi il n'avait pas tiré l'autre fois ? Comme par hasard, c'est quand j'étais en off qu'il n'avait pas tiré. J'avais fait ce test juste après. Juste après avoir installé la Wii. Ah, donc, finalement, c'est... Quelques minutes après le plantage de la Gamecube. Mais bon, après, il était un peu tard. Et du coup, c'est pour ça que... J'ai préféré reporter ça trois jours après. Par manque de temps, de disponibilité. Mais là, c'est un peu problématique pour ça. Alors. Pourquoi il dit allons-y ? On va déjà recharger ça. Bon, je vais courir. Ah, là, il essaie de me viser. Très bien. Ah, merde. Là, il tire le truc. Il tire l'hélico. Donc là, il faut se grouiller. Alors, pourquoi je ne l'ai pas eu ? Je ne sais pas. Ah, là. Bon, je vais sauver les autres. De toute façon, les espèces de snipers, là, ils ne pourront pas... Enfin, ce n'est même pas des snipers. Ils ont des fusils d'assaut. Ils sont à je ne sais pas combien de mètres. Donc, bon, ça ne va pas... Ça ne va pas m'arrêter. Alors, par contre, où est le troisième soldat ? Ah, il est là. Voilà. Voilà, c'est bon. Nickel. C'est un peu n'importe quoi, cette mission. Promu d'une médaille. Allez, hop, tac, 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 on connaît la chanson. Voilà, nickel. Alors, ce sera une partie qui sera peut-être un peu plus longue que les autres. Enfin, je ne sais pas. Ça faisait à peu près 30 minutes, il me semble. Pour la première partie, avant la coupure. Attendez, là, on est à combien ? On est à 10 minutes, quasiment, déjà ? Ah non, 6 minutes, ça. Ça passe. Défense patriotique. AKFG. Oula. Frontière saoudienne. Je ne sais même pas où ça se situe. Quelque part en Dirac. Je suis très fort en géographie. Oula. Ok, il y a un char blindé au milieu. Alpha 2 unité, ici Oeil de L'Axe. Alpha 2 unité, ici Oeil de L'Axe. Oeil de L'Axe. Alpha 2, des blindés arrivent par le nord, des T-62 et des BMP avec l'appui de l'infanterie. J'ai le commandant du char de tête dans ma ligne de mire. Vous voulez que je tire, Alpha 2 ? Bien reçu, Oeil de L'Axe, compris. Tirez, puis revenez à cette position. Terminé. Affirmatif, Alpha 2. Je vais tirer, maintenant. Objectif a battu, Alpha 2. A tout de suite, terminé. Il semble qu'on est de la compagnie. Préparez-vous au contact. Il était à moitié bugué celui de gauche. Des groupes d'infanterie irakien sont entrés dans la ville et se dirigent vers votre position. Ils doivent être anéantis avant d'avoir l'opportunité de se retrancher. L'ennemi a déployé plusieurs BMP et des T-62. Dans les rues étroites d'Al-Kavji, votre groupe est avantagé avec ses lots. A terrain découvert, faites une demande radio pour des attaques MLRS. Ah, c'est vrai, ça. Les attaques radio. C'était pas mal, ça. Attendez. Grenade à fragmentation. Ah, c'est ça. Poste de communication PRC 319. Attendez, il y a déjà un char. Ok. C'est direct qu'il y a un char. Oh, ça y va. Purée, le son qui bug. Oh, comment ça bug. Oh, le son, il est immonde, là. Maintenant, c'est pas normal, ce bug. Attendez, il y a un char, là-bas. Ok, super. Attention. Boum. Et ça, c'est nickel. Un deuxième char de détruit. Bon, ça, c'était pas les chars blindés. Alors, par contre, le bruitage qui a bugué. J'ai l'impression que c'est que ce soldat-là qui a un bruitage qui bug. Pourtant, je vous jure, je ne suis pas sur émulateur. Ah. La preuve. Attendez. Ah, merde, ça s'allume pas. Allez, on peut même pas faire le menu home. Allez, c'est vrai. Menu home indisponible. Ah, attendez, c'est des mines qu'il y a par terre, là ? Ah non, c'est juste du papier. Ah ouais, ça tue direct, la mitrailleuse, comme ça. C'est quand même beaucoup plus efficace que la grosse sulfateuse qui bug. Qui crache et tripe au niveau du son. C'est bon. Mais c'est du son, 5 points. Le jeu était en avance sur son temps. Et moi, j'ai un vieux casque stéréo. Mais oui. Tout s'explique. Ah, attendez, il y a quoi là-dedans ? Il n'y a rien du tout. Ah, bon à bon à ça. Il est où ? C'est lui, là-haut, là ? Euh, je crois que c'est lui. Pom 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 pom. Mince. Oh, là, il y a de la physique. Et destruction de décors. Ah, ok, il est là. Si ça se trouve, c'était notre sniper. Oeil de lynx. Je viens d'abattre Oeil de lynx, fin de dieu. C'était une balle perdue, je vous jure. Ah, le son est immonde. Ça continue à buguer. Bon, c'est pas grave. C'est un peu pénible pour moi, mais bon. Vous, vous n'allez pas trop entendre le truc. Ah. Infanterie reprue. Je ne sais pas ce qu'il a repéré, mais... Euh... Qu'est-ce que c'est ? Euh, il se fait tirer par où, lui ? Ah oui, d'accord, il y a un char. Euh... Il est où, ce char ? Il s'est barré où, l'autre imbécile ? Bah, mais what ? Qu'est-ce que... Il est parti par là ? Il est parti où ? C'est bon, lui, il commence à me... Sous les... Ouf... C'est un char, ce truc ? Attends, il n'est pas détruit ? Attends, je comprends rien. Ah non, c'est une voiture. Oh, tellement mal. Boum. Alors... C'est le sniper, là. C'est le sniper qui est là. Euh, pourquoi il n'est pas venu, le sniper ? Pas compris. Oui. Eh bah, viens. Il est con, le sniper. Pas eu de lynx. T'es stupide ou quoi ? Par contre, Docteur Jones, là... Je ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait Harrison Ford ? Il est un peu stupide. Il est un peu stupide. Là-bas, il n'y a rien. Il est allé là-bas. Mais pourquoi il est allé là-bas ? Pourquoi il est allé là-bas ? Euh... Bah oui, là, il y a un char. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Ah purée. Je ne sais pas du tout où il est. Ah. Voilà. Alors, vite. Il faut le soigner. Je ne sais pas où il est, le gars. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Vite, 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 vite. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là ? Incroyable. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Je ne sais même pas par où il est passé. Ouh purée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok, c'est lui. Euh... Alors, attendez. Là, par contre... C'est un peu plus sérieux. Je n'ai plus de lance-roquette. J'ai vu qu'il y en avait là-bas. Alors, attendez. Hop, c'est lui. Ah, là, il y a un lance-roquette ici. RPG-7. Ah, là aussi. Je ne l'avais point vu. Très bien. Alors, du coup, ce char-là... On va essayer de contourner là-bas. Attendez. Ça se passe comment, la carte ? Euh... Ah non, on ne peut pas contourner. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ouais, c'est ce truc-là. Est-ce qu'il est blindé, ce truc-là ? Ah, grenade. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais Connor ! Mais non, mais quelle abrutie ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est Alia qui prend son indépendance, mais n'importe comment. Attendez, je vais exploser ça. Si on peut. Tirer là. Ah là ! Déjà, ça en moins. Super. Ah, il y a l'autre qui tire là. Attention. Le char, il est violent. Ah, attendez. Il est très violent. Alors, attendez, je vais courir là. Hop ! Comme ça, ça passe. Oh, purée ! D'où il m'a touché ? Attention, il y a des chiens ! Non, non, ils ont pas modélisé les chiens. Il y a juste un vieux bruitage. Sinon, je m'en souviendrais s'il y avait des chiens. Alors, le chat. On va pouvoir le contourner. Heureusement qu'il avait d'autres tensions. Ce n'était pas très pratique de me repositionner. Hop, 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 hop. Là, il n'y a personne. Tac, tac, tac. Le char, on va le voir de plus près. Normalement, il est par là. Oula. Pourquoi il vise par là ? C'est un char blindé, ça ? Euh... On pourrait le choper. Ah, purée, il m'a vu ! Je prends un risque. Je l'ai eu. Nickel. Parce que la partie non blindée, c'est devant et derrière. Donc là, c'est bon. On va détruire la voiture. C'est indigne du jeu driver. Ou c'est des drivers, je ne sais plus comment il s'appelle le truc. Le jeu d'infogramme. Non, je rigole. C'est quand même plus beau que c'est des drivers quand même. C'est ça le pire. De toute façon, l'infogramme et la 3D, c'est compliqué. En 2D, il faisait des jeux beaux, mais nul à chier en game design. Et en 3D, c'est les deux. Nul à chier graphiquement et en game design. Mais les jeux étaient plus simples. Le game design, un peu mieux quand même. On ne peut plus le maîtriser. Mais bon, ça restait un infogramme. Il ne fait... Ah ! Ah oui, mais c'est au début, ça, quand on a canardé le char. Ah bah oui, bah du coup, le... Cet imbécile, il est passé par là. Il est passé par là et il s'est fait canarder. Qu'est-ce que... Pourquoi il est passé par là ? Ça n'a aucune logique. C'est plus loin d'aller là. Peut-être qu'un vol d'oiseau, c'est plus près, mais... C'est que lui, en fait, il se réfère par rapport au vol d'oiseau. C'est... Sur la carte. C'est pas clair. Euh... Du coup, on a fait ça. On a fait ça. Ouais. On a pas fait grand-chose. Mais... Ça s'est plutôt bien passé. Ah, il y a un ennemi là. Je sais pas, il vise quelque chose. Ah. Ok. Ok, ok, il y a peut-être des balles à droite. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à droite. Ah bah voilà. Des lances-roquettes. Un chien coincé dans le mur. Mitrailleuse légère. Et c'est très bien tout ça. Oh là, et de la physique avec le linge. Attention. Bon, le linge... C'est un JPEG en 2D qui bouge. Mais voilà. C'est incroyable. Oh là. On va plus arriver. Il y en a un à plat-ventre. C'est quoi là-bas ? Ah, j'ai cru que c'était un char. Ah, il ne veut pas mourir. Allez, va mourir. Va mourir. Oh purée. Ah oui, non, c'était lui. Avant de complètement crever, il a laissé une grenade. Bon. C'est une technique islamiste. Kamikaze ! Tac, 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 tac. Oula. Petit problème de texture. Petit problème de texture. Petit problème de texture. On se croirait sur PC. A l'époque. Quand on n'avait pas la carte graphique compatible. Beaucoup de jeux PC à l'époque de 2003-2004 avaient des bugs de texture. C'était en fonction des cartes graphiques. Alors que maintenant, la seule différence, c'est les FPS. Voilà, le framerate. Avant, c'était les couleurs qui n'étaient peut-être pas compatibles. Et les textures. La résolution des textures qui est peut-être trop élevée sur certaines cartes graphiques. Et du coup, ça fait des sursauts. Ou des bugs graphiques. Ou des graphiques qui ne sont pas compatibles avec le Bup Mapping. Bup Mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui fait... Comment dire ? C'est ce qui simule les effets de relief. Sur les textures. En fait, on n'est pas allé là-bas. Il marche, il fait sa ronde, il est pepper. T'as un kill pepper. Bon là, attention. On va les laisser là. Oh, ça va. Ils ne sont pas très nombreux. Oh la 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 la, il y a un char. Alors, je ne sais pas trop où il est, mais... Et... Ça risque d'être compliqué. Bon, le char, il ne va pas pouvoir passer par là. Il vaut mieux qu'il vienne avec moi. Qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Il faut qu'il vienne... Oh purée, qu'est-ce qu'il fait celui de droite là ? Ah non, c'est bon, il vient par là. On va les laisser là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais lui, c'est vraiment un handicapé. Docteur Jones là, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas possible. Oh, purée ! Il y avait une grenade. Ah, purée ! Ça passe. Oh la la ! Voilà, ça c'est fait. Et là, je me suis fait avoir. Il y avait sans doute une grenade. Tac, tac, tac. Là. Ah, purée, mais... Pas possible, encore une grenade. Pas vrai. Ils en balancent des grenades. C'est que des grenadiers là qu'on combat. Possible. Ah, mais non, mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, Connor est mort aussi. Euh... Tac, tac, tac. Bon, lui laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il fait de la merde. Ah, il y a une grenade encore. Connor. Allez, lève-toi, 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 lève-toi ! Ah, purée ! Allez ! Ah, ils sont nombreux là ! C'est bon ? Ah, de Dieu ! Oh là là, il y en a encore d'autres ! Pas possible. C'est... C'est chaud, hein. Alors, attention, trousse de soin. Ça va, lui, il en a pas mal. Euh... Connor. Tac. Tac. Tac, tac. Ah, il y a un deuxième tank, non ? Parce qu'on a eu celui-là, c'est bien, mais l'autre... Il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré quelque part. Ouais. Il y a des trucs... Il y a des provisions. Il y a des provisions de Granada. Très bien. On est à peu près équipés. Euh... Alors, attendez. On est ici. Faut que j'aille tout droit. Pourtant, là-bas... Il y avait pas un char qui était parti là-bas ? Ou... Je ne sais où. C'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, cette histoire. Ah non, euh... Non. Non, non, non. Il y en avait qu'un seul. A priori. Étonnant. Pourtant, j'aurais juré d'en avoir vu deux. Alors, du coup, il faut aller là-bas. Euh... Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant. J'hésite à sauvegarder. Bon, allez, je sauvegarde. Ça ne mange pas de pain. Euh... Petite sauvegarde. Sachant que j'en ai quand même deux. Tac. One save. Oui. On ne sait jamais. Peut-être que la Wii plante, hein. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relancé, cette petite Wii. Euh... Parce que vu que maintenant, euh... Quand je jouais à un jeu Wii, c'est sur la Wii U. Puis avant, je jouais sur ma Wii bleue qui, elle, n'est pas rétro-compatible Gamecube. Là, j'ai ressorti la vieille Wii rétro-compatible Gamecube. Qui a encore le lecteur intact. À peu près. Voilà. Il y a un char. Attention. Attention, je vais quand même me cacher. Il est là-bas. Est-ce qu'il m'a vu ? Je ne crois pas. Boum ! Ça, c'est du bien joué. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas. Il y a un gros brouillard. Gros brouillard. Alors, les autres, il faut qu'ils viennent quand même. On va se cacher par là. Bon, je ne suis pas hyper stratégique. C'est un peu... J'avance en éclaireur avec un soldat. Et puis après, je fais venir les autres. Pour sécuriser à peu près... La zone. Puis le fait que l'éclaireur ne soit pas trop loin de ses coéquipiers. Mais bon, en réalité, je n'utilise qu'un soldat. Bon, mais c'est la technique qui marche en facile. Je doute que ça marche en normal, mais... Peut-être. Mais bon, déjà, en normal, il vaut mieux jouer quand même en multijoueur. Tout seul, en normal. Ça semble être très compliqué. Parce que bon, la moindre balle peut nous tuer. Limite. On perd tellement de vie en normal. Déjà, vous le voyez, en facile, on peut mourir assez vite quand même. Mais en normal, c'est 3-4 balles, on est mort. Donc je n'imagine pas en difficile, là. C'est complètement n'importe quoi. Ok. Ok, alors ça nous monte par là. Il y a quelqu'un par là. Et attendez, est-ce que je peux toujours utiliser... Ah oui, 3. Je peux utiliser ça. Ça peut être pas mal, ça. Si il y a un char blindé qui se ramène, ça peut être pas mal. Après combien de temps ils mettent pour venir ? C'est ça aussi. Pour venir bombarder le lieu que l'on a ciblé. Je ne sais point. Je ne sais point. Il n'y a pas grand monde ici. Il y a un hélicoptère. Alors, est-ce que c'est pour nous ? Je pense. Plus un hélicoptère ennemi. Il y a un peu de bruit, là. C'est le bruitage... ...de ça, là. Oh là, mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah ouais, c'est chaud. Il ne faut pas regarder de près. Pauvre âme sensible que nous sommes. Alors... Tac, tac, tac. Après, c'est pas non plus si hideux que ça, graphiquement, là. Ça passe encore, en vrai, pour de la GameCube. Oh ! Il y a quelque chose. Je ne sais pas vraiment où il est, ce char. J'ai l'impression que c'est en face. Et peut-être à droite. Il s'éloigne. Mais où ? Ah bah il est là. Ok, alors attendez. Il se barre, il se barre, il se barre. Il est gentil, mais bon. Boum. Ah ouais, bah pour l'instant, moi, j'utilise ça. J'utilise direct mon lance-roquette. Ok. Tac, tac, tac. Alors là-dedans... Infanterie repérée. Oula, il y a un char ici. Il y a un char par là. Alors qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Ah ok, il est là-bas. Ah purou. Ah c'est bon. Toujours là-bas le char. Ok, alors là ça va être un peu plus compliqué. Ah c'est lui. Alors là par contre, je ne sais pas. Parce que... Il n'a rien pour se défendre. Enfin on a laissé 4. On a laissé 4. On a laissé 4. Il ne faudrait pas qu'il bouge. Hop. Oula. Bon, il n'y a pas l'autre. Bon, il n'y a pas l'autre. Heureusement. Boum. Ah, attendez. Allez. Ah voilà. Tac. Ça c'est fait. Au suivant. Il y avait un... Oh puri. Ah oui les coeurs. Ah les coeurs. Ah les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs. Il est où le char ? Euh... Alors il y avait quelqu'un. Il y avait un char. Attention, il est où ce char à la mormoneux. Je le vois pas. Ok. Alors Connor, il vaut mieux qu'il avance. Tac, 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 il se mette comme ça. Et Jones, on va l'avancer et aller je ne sais où. On va avancer. Oh la la. Allez. Ah, il y a le char. Oh puri. Mais what ? Ça veut tout dire. Ils sont nombreux. Et ils ont popé comme ça d'un coup. Derrière la porte. Sans prévenir. Alors où sont-ils ? Euh... Oh purée. Alors lui s'il meurt, c'est la merde. Euh... Où sont mes potes ? Ils sont par là-bas. Si je regarde l'objectif, euh... Tac, tac, tac. Ils sont là. Alors celui qui est mort, il doit... Il est à l'est. Faut que j'aille à l'est du bâtiment. Le gros point rouge, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un canard là. Ah, c'est tout cela. Ça a l'air d'être good. Alors du coup, il faut aller... En dessous du bâtiment, c'est par là. Attention au chat. Ah bah il est là. Ah voilà. Objectif de l'attaque confirmé. Il est effectif. Alors objectif de l'attaque. Ah, normalement ils vont tirer. Voilà, nickel. Théoriquement, ok c'est bon. Donc là je vais aller voir mon pote. Allez, go, go, go. Qui est par là-bas ? Pourquoi il est plus montré ? Ah purée, il est là. Oh purée, il y a un autre char. Mais what ? Mais c'est ingérable. Mais non mais il y a des chars partout les gars. Surtout qu'ils pop comme ça. Purée. Tac, tac, tac. Ah oui, oui, oui. Il y en a partout. Voilà, voilà, là je suis dans la merde. Je vois rien. Bon, John, tant pis. Mais pourquoi il balance ça ? Il est con. Mais pourquoi il a plus de... Putain, il a plus de trousse de soins, c'est abruti. Ah là 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 là. Alors lui il est là. Oh purée. Purée la chance. Il faut qu'il vienne. Allez, viens, 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 viens. Ah, pourquoi ? Il y en a complètement stupide. Voilà, faut pas m'imiter. Ah mais non. Mais pourquoi il tire pas ? C'est ça le pire ? Pourquoi il a pas tiré là ? Bon, attendez. Voilà, tiré à volonté. Ok. Ok, bon. Maintenant il faut sauver l'autre. Il est par là-bas. Le char il est... Je ne sais pas où il est. J'avance doucement. Ok, il y a un sniper là-haut. Où est le corps ? Parce que là ça clignote tout près. Elle est là. C'est bon. Tac, tac, tac. C'est bon, nickel. Bon, je vais sauvegarder. Il vient de la sauvegarde. On n'est pas trop mal. On s'est remis. On s'est remis de la catastrophe. Ça passe. Tac, alors, tac, tac, tac. Lui... Bon déjà, il y a lui à se faire. Voilà, le sniper qui est un peu pénible. Objectif atteint. Donc attendez. Infanterie. Ok, on a eu tous les... On a eu tous les soldats. Toute l'infanterie première ligne. Tac, tac, touc. Ouais, ils... Ils sont où les blindés là ? Il doit rester qu'un seul. Celui qui m'a canardé tout à l'heure. Ah. Non, il n'y a rien. Euh... Je ne vois pas où il est. Je ne sais pas où il est. Euh... Non, il n'est pas reparti par là. Euh... Il est où cet abruti ? Ah, le char, il s'est enfui. Je ne sais pas ce qu'il a fait. L'IA n'est pas clair. Ah, ben il est là. Ben, ça va être facile. Quoique, est-ce que c'est un blindé ? J'ai l'impression que c'est un blindé. Bon, on va tenter. Bon, nickel. Objectif atteint. En fait, le char, il est rentré tranquille dans sa base. C'est très clair. C'est un peu comme les... Tondeuses électriques, voilà. Tondeuses électriques, elle rentre dans sa petite maison pour se recharger. Ben là, je ne sais pas, le char, il est rentré dans sa cabane. Je ne sais pas, il fallait faire le plein. Il est rentré chez Total. Rien d'éclair. Il n'y avait plus d'essence, les gars. Il n'y avait plus de fuel. Plus de gasoil, les enfants. C'était compliqué. En même temps, vu le prix du gasoil en ce moment... Je ne sais pas si ce jeu, il est d'actualité. Sans le vouloir. Ah, j'ai mis continuer, mais ce n'est pas une bonne idée. Puisque là, attendez, on est à combien de minutes ? Ouais, on est déjà à 44. Ouais, ça ferait une grosse partie. Non, ben, on a fait deux missions. C'est bon. C'est nickel. C'est propre. Tout était calculé, tout était sous contrôle, évidemment. C'était plus pour l'effet du spectacle, le fait de perdre l'un de mes soldats, qu'il soit blessé et tout. Parce qu'en réalité, je ne me ferais pas toucher une seule fois. Je serais en mode difficulté difficile. Oula. Moi, parler la France. La fatigue commence. Ça veut dire que c'est l'heure de partir. Tout simplement. Par contre, je ne sais plus du tout. On est rendu à la partie 5, je crois. Ou 4. En tout cas, on est rendu quand même assez loin dans le jeu, j'ai l'impression. Parce que je me souvenais très bien de cette mission, à l'époque. Enfin, très bien. A peu près. C'est plus le fait d'appeler des hélicos qui bombardent les chars. C'est plus ça qui me fait rappeler, voilà, la mission. Qui m'a fait rappeler la mission. La prochaine mission, je ne sais plus du tout ce que c'est par contre. Je me souviens qu'il y avait une mission où on était... Comment dire ? Prisonnier, ou je ne sais plus trop quoi. Qu'on devait s'évader. Ou alors, à un moment, il y avait une sorte de phase d'infiltration, c'est vers la fin. On contrôle seulement un soldat au début. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Peut-être un peu comme dans le conflit Vietnam où l'on a été prisonnier dans un camp soviétique. De vietnamien. Enfin bref. Sur ce, je vous le dis. À la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Et pour... La suite... Du let's play de... Desert Storm. ... ... ... ... ...